Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des pages avec Affinity Publisher. Vous avez deux façons de le faire, soit d'aller dans le menu fichiers et nouveaux, ou alors vous faites Pomme N. Ici vous avez différents onglets à votre exposition, vous pouvez créer des préréglages en réglant sur la dimension de votre document. Vous avez la possibilité de créer la partie des documents prédéfinis où vous créez la vôtre, près à l'impression, photos, hello web et ainsi de suite. Nous ce qui nous intéressait pour le moment, c'est l'impression. On va prendre comme exemple le format A4. Ici vous avez le format en largeur, en hauteur, en DPI, c'est la résolution de votre document. Ici vous avez l'unité de votre document, vous travaillez en pixels, en points ou en centimètres, moi je laisse en millimètres. Ici vous mettez le nombre de pages que vous voulez créer. Si je vais par exemple, je mets 10, je mets 10, si je mets 20, on va mettre un 5 comme exemple. Vous pouvez sélectionner, configurer comme maquette par défaut, je ne vais pas la cocher. Vous avez la possibilité de décocher, la possibilité d'avoir double page ou pas, que ce soit en horizontal ou en vertical, moi je laisse en horizontal. Vous avez la possibilité de commencer votre page soit à votre droite ou à votre gauche, moi je vais mettre à gauche par exemple. Ici vous avez la possibilité de choisir votre mode colorimétrique. Vous avez en RVB 8 bits, ça c'est pour le web et le CMGN 8 bits, c'est pour l'impression. Moi je vais mettre en CMGN par exemple et ici je vais aborder un autre sujet assez délicat à vous expliquer pour le moment. Ce n'est pas le sujet de la vidéo de toute façon. Vous avez la possibilité de créer un fond uni, si vous voulez un fond transparent, vous cochez. Et si vous ne voulez pas, vous décochez tout simplement. Et ici vous avez la marge et le fond perdu. Alors ici vous voyez ça à 25 mm, ne paniquez pas, c'est par rapport à la vidéo précédente que j'avais faite. Donc je laisse un 25 mm, c'est déjà suffisant. Et ici en fond perdu, je mets un 5 mm. Je vais vous dire pourquoi, parce que ça permet à l'imprimeur pour la découpe et comme repère. Comme ça, ça lui facilitera la tâche contre le travail et ça donne un gain de temps pour sa productivité. Donc c'est super important de laisser un 5 mm, pas 3, pas 10, 5 mm, toujours, toujours. D'accord ? Une fois que cela est fait, vous faites créer. Si jamais vous ne voyez pas le repère, ne paniquez pas, vous cliquez sur mode aperçu. Là, j'ai désactivé et je réactive. Là, j'ai mon mode aperçu de mon repère, ainsi des marges et des fonds perdus. Si jamais vous ne voyez pas le panneau page qui est à ma droite, il suffit d'aller dans le menu affichage, studio, page. Si vous souhaitez rajouter des pages, il suffit d'aller dans une petite icône ici en carrière blanc, c'est marqué ajouter des pages, vous cliquez dessus. Et ici, on vous demande quel nombre de pages vous voulez insérer. Soit avant, soit après. Moi, je laisse après par exemple et je mets par exemple 5. Et ici, vous pouvez rajouter une maquette. Alors ça, je vais aborder ça dans une prochaine vidéo. Une fois que cela est fait, vous faites OK. Et maintenant que je rajoute des pages, je vais défiler vers le bas. Vous voyez, les pages ont été rajoutées jusqu'à 12. Et pour en finir, je vous montre un exemple de mise en page que j'ai réalisé rapidement juste pour vous montrer. Vous avez la possibilité de créer une mise en page assez intéressante. Et bien évidemment, je vais désactiver l'aperçu. Bien voir, là, vous avez le rendu. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu pour me soutenir à mon travail et partagez cette vidéo autour de vous pour aider un maximum de personnes qui souhaitent apprendre cette astuce. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Ciao !